Bonjour et bienvenue à ce 29e épisode de Lightroom avec du photoshop dedans. On va travailler sur cette photo. Alors l'idée, pourquoi je l'ai pris, j'aimais bien les reflets là sur les vitres. Et ce qu'on va faire avec Lightroom, on va la développer puis ensuite sur photoshop, ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter des reflets ici au niveau des vitres en haut qui en ont pas beaucoup. Et je vais aussi virer la partie là sur le côté pour être comme si j'étais vraiment bien en face. Donc on va faire un développement d'abord sur Lightroom. Alors on va jouer évidemment avec la clarté pour ici faire ressortir un peu plus les nuages. On ira sûrement même plus loin que ça mais pour l'instant on va s'arrêter là. Ensuite on voit qu'ici j'ai une zone qui est un peu blanche toute seule. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de textures à l'intérieur de ce truc là. Ouais il n'y en a pas beaucoup. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement ici prendre ici la correction des défauts. Je vais passer sur cette zone comme ça. Je vais aller prendre sous la texture qui est dans ces coins là. Voilà quelque chose comme ça. Et comme l'opacité vous voyez je peux mettre à zéro donc ces blancs et rajouter un peu. Voilà c'est juste pour ajouter un peu de matière qu'on n'ait pas ce blanc qui est là. Ensuite je vais monter les blancs au maximum. Donc là j'appuie sur Shift et je double clique sur blanc. Voilà comme ça j'ai un point blanc quelque part. Ça me va bien. Ensuite je vais redresser également pour que ça soit parfaitement droit. Ça sera important ensuite lorsque je ferai mes retouches avec Photoshop. Alors là vous voyez un petit carré qui apparaît. C'est lorsqu'on appuie sur haut lorsqu'on est ici avec repère et qu'on se promène avec les repères. Lorsqu'on appuie sur haut on a une loupe qui apparaît. Comme ça ça vous permet de faire quelque chose de très précis. D'accord ? Donc c'est un peu galère on va dire pour régler tout ça. Mais vous verrez si vous essayez avec la souris ça bouge beaucoup. Mais là je suis pas mal. Ensuite je vais faire la même chose là en bas. Donc je vais partir du bas de la fenêtre et je vais au bas de la fenêtre de l'autre côté. Voilà c'était un peu par là. Voilà. Ensuite je vais faire ici sur les bords. Donc je vais partir ici et je vais aller de l'autre côté. C'était comme ça. Et là je vais faire la même chose là. Je vais partir du bord. Voilà. Et ensuite je vais au bord là de l'autre côté. Plus près du bord. Voilà. Et là mon bâtiment il est bien redressé. Ça devrait être pratique ensuite lorsque je vais faire le reste des retouches. D'accord ? Donc là j'ai terminé. Très bien. Et maintenant on va alors sur le bâtiment là j'aimerais que ça soit plus blanc. Que ça soit plus clair. Que ça soit différent. Donc là je vais prendre simplement un pinceau de retouche. D'accord ? Je vais me mettre en masquage automatique pour pas déborder. D'accord ? Pour l'instant je vais annuler l'effet. On fera l'effet après. Je vais appuyer sur haut pour voir où je peins. Donc là maintenant. Alors j'appuie sur haut. Je vois où je peins. D'accord ? Et l'idée c'est de pas dépasser. Donc c'est pour ça que j'ai mis le masquage automatique. Alors il va dépasser un peu quand même de temps en temps. Ok. Ok. Donc là je suis passé un peu partout. On voit qu'il a dépassé un peu là sur le côté. Donc là je vais appuyer sur alt pour effacer. Je suis aussi en masquage automatique. Donc là je vais passer doucement pour corriger ici les endroits où il a quand même dépassé un peu. Et j'envoie un peu ici de la même manière. Voilà. Donc là j'ai terminé. Là c'est pas très grave puisque de toute façon je virerai cette partie là par la suite. On verra que c'est assez simple à faire. Ok. Donc voilà. Éventuellement je peux virer le masquage automatique et repasser là pour être sûr d'avoir tout fait à l'intérieur. Voilà. Parce que là on voyait en bas qu'il n'était pas réellement passé. Mais là mon bâtiment c'est bon. Éventuellement juste là-haut je vois que le coin pourrait être un peu mieux. Voilà. Voilà. Le coin il est fait là. J'ai terminé. J'appuie sur haut et maintenant je vais appliquer l'effet que je veux. Donc je veux monter les blancs. D'accord. Je vais monter les blancs ici pour que ça ressorte un peu plus. Alors ensuite est-ce que je monte encore les hautes lumières ? Ça fait pas grand chose. Ça en fait un peu sur le bâtiment. C'est normal. J'ai monté quand même les blancs énormément. Alors ensuite à vous de régler un peu comme on veut. Moi là je veux vraiment que les blancs ils soient montés. Donc là ça me va pas mal. Voilà. Terminé. Donc j'irai j'ai fait un premier développement sur Lightroom qui me va. On le finalisera après. Là on va aller faire les choses sur Photoshop. Donc comme d'habitude. Modifier dans Photoshop. Et on se retrouve dans Photoshop. Donc nous voilà dans Photoshop. Et là je voulais ici, là sur le côté, je vais virer comme si j'étais vraiment en face du bâtiment. Donc là c'est vraiment simplissime. Je vais simplement prendre ici un rectangle. Je vais m'approcher du bord du bâtiment. Quelque chose comme ça. Et là je vais faire simplement un édition calque par copier. Très bien. Ensuite ici je vais faire édition, transformation, homothécie. Donc là j'ai mon petit truc. Je vais m'agrandir pour voir ce que je fais au bord. Voilà. Et là je vais simplement le prendre. Et je vais le décaler et l'amener au bord du bâtiment. Voilà. Quelque chose comme ça. Et comme j'avais fait attention à que je sois bien droit. A priori c'est bien propre. Il n'y a pas de soucis. Retour chariot. Là on le voit que ça se voit ici, là, au bord. Donc là c'est pareil. On va faire ça très rapidement. Je vais fusionner ces calques. Et je vais simplement prendre l'outil pièce là. Et je vais ici prendre la zone là. Donc l'outil pièce, je vous rappelle, ça copie la texture en gardant les tons. Voilà. Et là en gros j'ai fini. Alors là ici le problème, c'est qu'on voit ici de l'autre côté, si on est en face, il y a quand même une perspective là par rapport au bord. Donc là je vais simplement aller prendre cette zone là. Quelque chose comme ça. Voilà. Hop. Hop. Très bien. Ça je vais à nouveau, je vais d'abord aller sélectionner et masquer. Je vais rajouter un peu de contour progressif. Voilà. Ok. Pour que ça s'intègre mieux. Ensuite je fais calque par copier. Ensuite je fais édition, transformation. Et je l'inverse, je fais une symétrie horizontale. Et ça, ce petit bout de machin là, je vais aller me le mettre de l'autre côté. Voilà. Je vais aller me le mettre là. Alors là je suis avec les touches du clavier. On peut, vous voyez, on peut faire ça un peu comme on veut. Bah là ça me paraît, ça me paraît plutôt, plutôt pas mal comme ça. Ok. Donc là c'est pareil, je vais fusionner. Fusionner. Et là on voit que c'est pas tout à fait la même tonalité ici. C'était un peu plus sombre de l'autre côté. Donc là je vais prendre simplement un tampon de duplication. Avec une dureté qui est pas trop énorme. D'accord. J'appuie sur Alt. Pour sélectionner la zone que je veux dupliquer. Et je vais ici passer tranquillement comme ça. Voilà. Là c'est devenu invisible. Ça me va bien. Là j'ai fait mon petit coin de l'autre côté. Alors si je le vois quand même un peu comme ça. Hop. Pardon. Ici là c'est quand même un peu plus sombre. Donc je réappuie sur Alt et je vais ici. Voilà. Prendre une zone un peu plus claire éventuellement si vous voulez terminer. On prend ici l'outil pièce. On fait comme ça. On fait comme ça. Et là on est sûr. C'est devenu totalement invisible. Donc ça c'est fait. Maintenant je vais m'occuper des fenêtres. Alors je vous ai dit que là je voulais avoir plus de reflets là-haut. Donc là je vais prendre des bouts de fenêtres. D'accord. Je vais prendre des bouts complets de fenêtres comme ça. Et puis je vais les copier et les mettre là-haut. Puisque les fenêtres ont toutes la même taille dans ce bâtiment. Alors je vais prendre par exemple ici celui qui est là. Donc je vais simplement prendre ici l'outil lasso polygonal. D'accord. Et je vais simplement choisir mes zones. Voilà. Alors je vais zoomer parce que je vais être bien précis. Alors là. Je vais être bien précis. Voilà. Je veux partir de là. Je vais prendre ici. Voilà. Je vais ensuite de l'autre côté de la fenêtre. Je prends là. Et là je double-clic pour terminer. Et ça je vais simplement faire un calque par copier. D'accord. Et pour qu'on ne se rende pas trop compte que cette partie-là a été dupliquée. Je vais faire édition transformation. Et je vais faire également une symétrie. Donc je vais le retourner. D'accord. Et donc là ensuite. Je vais simplement prendre la partie qui est là. Et je vais aller la mettre. Là où je veux la mettre. Par exemple ici. D'accord. Donc ensuite je zoom pour vérifier que je la mets correctement. Elle est où ? Elle est... Voilà. C'est celle-là. Donc vous voyez. Je fais attention de ce côté-là. Là ici je vérifie également. Voilà. Là je suis bien placé. Je vais vérifier de l'autre côté. Bon. Écoutez. Voilà. Un peu plus par là. Et là on est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Ensuite. Je vais prendre une autre zone de la même manière. Donc je retourne ici en arrière-plan. Je vais prendre une zone un peu plus neutre. On va dire que je vais prendre... Alors celle-là elle me plaît bien avec les deux rideaux. Mais je la mettrai plutôt en haut. Donc je vais prendre la zone qui est là en dessous. D'accord. Donc hop. Je vais prendre la zone qui est ici là en dessous. Elle est bien. Donc là c'est pareil. Je zoom. Je fais ma sélection. Je vais de là à là. Je vais là. Je remonte là-haut. Et je double-clic pour terminer. Et là je fais calque par copier. Et une fois de plus je fais édition. Transformation. Symmétrie. Pour le renverser. Et ensuite je dézoome. Et je vais le mettre à l'endroit où je voulais. On va le monter par là-haut. Et il est là. Donc je vais le mettre dans ces eaux-là. Je vais aller zoomer pour voir si j'ai bien travaillé. Voyons voir. Ouais. Je suis pas mal. Un peu plus bas. Voilà. Là c'est bien. Si j'ai de l'autre côté. Un petit coup plus haut. Voilà. Et là il est très bien. Ça me va bien également. Allez. J'en fais encore deux. Sous-titrage ST' 501 Parfait. Et là je dézoome. Et j'ai mis donc des reflets un peu partout. Et je suis comme si j'étais en face de mon bâtiment. Donc on va revenir dans Lightroom. Je vais simplement sauver. Et on revient dans Lightroom. Nous revoilà dans Lightroom. On va finaliser un peu ce développement. Je vais remettre un peu de clarté. Parce que je veux vraiment que ça ait plus de pêche. D'accord. Ici je vais peut-être encore ajouter du blanc là. Rapidement. Donc là je fais un pinceau. Ici. Et je passe. Là. Alors pour qu'on le voit. Je vais peut-être encore ajouter du blanc. Comme ça. Pour que ça pète vraiment plus. Voilà. J'avais réduit un peu la taille. Vous avez vu que je suis en masquage automatique. C'est pour ça que. C'est pour ça que ça déborde pas trop. Ok. Là de la même manière. Voilà. Là il commence à bien ressortir. Peut-être un peu trop quand même. Voilà. Quelque chose comme ça. Je vais appuyer sur alt parce que là j'ai débordé un peu. Ça se voit. Enfin moi je le vois en tout cas. Voilà. Je rajoute un peu de vignettage. Allons-y. Le vignettage par là. Bien recentré sur l'immeuble. Bah écoutez. Voilà. Là j'ai terminé. Alors on va essayer de regarder un avant après. Tant qu'à faire. Donc on va repartir de l'original ici. Celui-là il était déjà développé. Je vais appuyer sur initialiser pour voir. Voilà. Ça c'était l'original. Je vais aller en bibliothèque. Donc vous voyez. Je suis parti de ça. Et je suis arrivé à ça. Alors j'avais bien cette idée. Quand j'ai pris la photo. Ça correspond à ce que je voulais faire. Sauf peut-être le fait de retirer la partie là. Je l'ai décidé par la suite. Parce que je n'ai pas été assez intelligent. Pour me mettre bien en face du bâtiment à la prise de vue. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada